bonjour les amis j'espère que tout va bien avec vous voilà alors dernières infos hier je sais pas si c'est parce que c'était la sanction mais impossible de poster sur facebook non pas ils m'ont bloqué hier toute la journée moi il devait être je sais pas férié à chaque fois que je voulais poster quelque chose enfin même pas poster un ne serait ce que partager me marquer oups erreur réessayer plus tard et ouais j'ai essayé toute la journée ça va fonctionner donc maintenant ils préviennent plus ils préviennent plus je sais pas si c'est le fait que j'ai poussé ma gueule en tout quoi mais ils préviennent plus maintenant c'est oups erreur réessayer plus tard et pendant 24 heures pas moyen de poster quoi on fout j'étais posté ailleurs c'est pas grave qui même me suivent voilà j'étais posté ailleurs alors moi je voulais aborder un sujet qui me qui me plaît beaucoup 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 mais avant je vais vous passer un petit message que nous avait envoyé notre petit monarque il ya quelques temps de ça et on en reparle après est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques très précisément ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet je pense qu'il beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet j'y suis revenu le gouvernement et n'ayons pas ce sens les choses ont été dites les choses ont été gérées nous n'avons pas connu la situation il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui je pense était la bonne il y a eu ensuite une après un approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture bon vous avez entendu il n'y a jamais eu de pénurie de masques en fait c'est pas qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques c'est que on a brûlé on a fait disparaître tous les masques à un moment donné on a fait disparaître tous les masques et oui bah et il y avait tellement pas de pénurie qu'on a été obligé de se les fabriquer soi même donc à un moment donné il faudra peut-être savoir 1 et vous avez vu 1 il était très très sûr de lui vous regardez bien dans les yeux en disant qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques ma grand-mère a fait du vélo aussi là ouais là où elle est elle fait du vélo sûrement point alors il n'y a pas eu de pénurie masques nous avons été obligés de nous les faire nous mêmes et maintenant et maintenant qu'on est tous déconfinés enfin tous bonne partie un déconfiné les masques arrivent à gogo ah mais alors ça arrive tellement qu'on sait plus quoi en faire et si je vous dis ça c'est parce que je tiens l'information de quelqu'un qui est bien placé pour me le dire et pour savoir ce qu'il en est des masques ils en reçoivent tous les jours et pas que 100 ou 200 des cartons entiers bientôt ils sauront plus où les entreposer ces cartons alors vous allez me dire et eux ils en font quoi de ces cartons et de ces masques et ben je vous le demande ils les gardent et ils distribuent pas ils les gardent sont sur place pour quoi faire peut-être qu'ils vont encore nous préparer quelque chose allez savoir 1 et que on va avoir besoin de masques mais là ils pourront plus dire que ils ont été pris de court et qu'il y avait plein de masques puisque il y en a il y en a il y en a il y en a gogo il y en a gogo on sait plus quoi en faire alors c'est pour vous dire on sait plus quoi en faire alors bon ben faudra peut-être qu'on arrête de nous prendre pour des cons pour des moutons bien gentils et bien et que les gens qui comprennent pas encore qu'ils se réveillent qu'ils se réveillent parce que moi j'ai encore eu sur facebook des gens indignés parce que j'avais posté un truc du genre des gens qui mettaient leur masque dans leur voiture et c'était un truc humoristique voilà c'est un truc humoristique mais les gens ils le prennent vraiment au sérieux chacun fait ce qu'il veut tout le monde est libre mais à quoi ça sert de de mettre un masque dans la voiture quoi c'est déjà quand on est obligé de les mettre c'est juste pas vivable parce que même les infirmiers les infirmiers et tous les gens qui sont obligés de porter des masques disent que c'est juste pas possible de vivre avec un masque toute la journée un cas à un moment donné heureusement qu'ils font des pauses et qu'ils peuvent enlever le masque parce que c'est juste pas possible 1 les masques qui laissent pas passer l'air vous pouvez pas vous pouvez pas les masques qui pourraient être éventuellement comment dire protecteur et vous pouvez et c'est pas possible c'est pas possible l'air ne passe pas c'est votre air que vous respirez sans arrêt donc forcément au bout d'un moment je trouve malaise vous finissez en comment on dit que ça en asphyxie apoplexie problème problème respiratoire et autres voilà c'est ça c'est ça surtout sans compter que des infirmiers ont dit que bonjour l'agression entre le nez et la bouche pour les masques ah ouais là pour le coup vous allez avoir les muqueuses au taquet là vous portez votre masque vous allez avoir les muqueuses au taquet elles sont prêtes à recevoir le premier la première merde qui passe on est prête à le recevoir non mais c'est bien hein garder les masques garder les masques ouais ouais toute la journée s'il le faut même dans la voiture alors on m'a dit aussi ouais mais au moins les masques ça protège et ça protège quoi les masques ça protège de quoi parce que alors si on part sur la théorie du complot la théorie du complot et si on voit au fond des choses on va au fond des choses porter un masque ok le masque vous le toucher sans arrêt donc le masque est déjà contaminé donc déjà le masque il sert à rien après on me dit ouais mais le fait de porter un masque ça peut protéger les gens et ça peut protéger les gens de quoi si le virus est si terrible que ça le virus vous l'avez partout sur vos vêtements sur vos cheveux sur toutes les parties de votre corps les mains le visage partout partout alors à ce moment là et ben qu'est ce qu'on fait on prend une combinaison hein on prend une combinaison on se balade en combinaison toute la journée aussi c'est ça que vous cherchez à se balader avec une combinaison genre combinaison comme ça avec le masque et tout c'est ça en fait hein parce que si on va au fond des choses à ce moment là il est partout le virus il est partout partout dans vos plantes chez vous hein après c'est juste pour savoir si vous êtes immunisé ou pas mais il est chez vous il est dans vos plantes il est dans dans vos chaussures il est mais il est partout alors à quoi ça sert les masques parce que le fait que vous alliez voir quelqu'un juste le fait que vous alliez voir quelqu'un maintenant qui a des confinements ne dites pas que vous n'avez pas fait la bise à votre famille ne me dit pas que vous avez fait des ans ne me dit pas que vous n'avez pas fait des embrassades des accolades donc à ce moment là le virus il se transmet c'est complètement ridicule mais c'est complètement ridicule mais vous vous rendez compte que c'est complètement ridicule ou pas parce que là c'est là il ya vraiment de quoi se poser la question sérieux là ça frôle la bêtise là là ça frôle même pas c'est de la bêtise de la bêtise pure et simple des virus plus grave que celui-là on en a eu il ya eu le hana il ya eu la grippe aviaire il ya eu la grippe pourcine et j'en pas assez des meilleurs et on a eu un masque est ce qu'il ya eu cette toute cette polémique avec ce masque et ce machin et ce truc hein non non et qu'est ce qu'il a eu et qu'est ce qu'il a dit professeur raoult c'est une courbe tout à fait normal de virus saisonnier voilà voilà c'est tout c'est tout alors oui je vais pas vous dire le contraire celui ci étant un petit peu plus agressif et pourquoi il est un peu plus agressif bah parce qu'il ya les chanterelles voilà et les chanterelles ben ils réactivent le le virus donc il est un peu plus agressif oui parce qu'il ya les chanterelles il n'y aurait pas les chanterelles il serait un virus comme un autre un virus comme un autre un virus saisonnier comme un autre alors au final c'est pas aux virus qu'il faut vouloir parce que des virus on en a tout le temps c'est aux chanterelles et qui nous envoie les chanterelles sur la gueule c'est bilou et pourquoi il nous envoie les chanterelles sur la gueule pour qu'on tombe malade et pourquoi il faut qu'on tombe malade bah pour avoir pour demander seigneur s'il vous plaît bilou 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 donne moi ton vaccin un vaccin qui a déjà été essayé sur les êtres humains et donc il ya eu des gens qui se sont portés cobayes pour être pour ce vaccin avant ça vous dira à quel point on est arrivé très haut à au niveau de la connerie on est arrivé très haut des gens qui se sont portés enfin après c'est leur problème c'est pas le mien je m'en fous mais des gens qui se sont portés cobayes pour essayer ce vaccin il y en a quelques-uns qui ont laissé leur peau Bill Gates lui dit lui-même de toute façon il y aura des morts et il y aura des des maladies qui vont éclairer suite à ce vaccin c'est sérieux voilà et il y en a qui attendent le vaccin avec impatience bah ouais il va sauver il va tout se sauver il va tout se sauver moi si j'ai pas de vaccin et que je reste bloqué je reste bloqué je m'en fous je m'en fous j'en veux pas de sa merde donc il se la met dans cul s'il veut il se la met où il veut je m'en fous j'en veux pas de sa merde et même si je suis obligé de rester chez moi je m'en fous mais je serai jamais obligé de rester chez moi parce que je fais exactement ce que je veux donc j'aurai pas de vaccin pas de vaccin et puis pas le masque juste quelques secondes le temps de rentrer dans un soit dans un cabine médical soit à l'opin ou pour quelques raisons que ce soit pour visiter quelqu'un pour aller voir quelqu'un ou n'importe je mettrai le masque que quand je n'aurai pas le choix du fait que je veux aller voir la personne mais que si je veux aller voir la personne et ben je mettrai un masque ça ne m'empêchera pas de l'enlever tout de suite après ça c'est ce que moi j'ai décidé voilà donc pas de masque et bah pas de vaccin non plus ça a pas de vaccin non plus vu qui est derrière tout ça mais de toute façon vous le rencontrez partout partout alors moi je tiens à dire merci à jim je sais pas si il verra jim l'éveilleur ou le réveilleur comme vous voulez je sais pas si il verra cette vidéo mais en tout cas je tiens à lui dire merci parce que il me donne enfin il me donne il nous donne maintenant chacun fait ce qu'il veut comme il veut mais il nous donne des petites astuces entre deux coups de gueule j'adore il nous donne des petites astuces entre deux coups de gueule et moi ces petites astuces et bah je les prends voilà je les prends merci jim en tout cas pour pour toutes ces informations que tu nous donnes et et parce que c'est vraiment super super intéressant super important et voilà donc quand on sait qui est derrière toute cette grande comment dirais je manipulation de masse et ben soit on comprend on ouvre les yeux et on se dit mais j'en veux pas de ce merdier c'est juste juste ce que je veux pas donc je vais refuser tout je vais tout refuser tout refuser et jusqu'à ce qui est vraiment un nettoyage de fond jusqu'à ce qui est vraiment un nettoyage de fond je refuserai tout quel qu'en soit le prix à payer je refuserai ben voilà et pour ceux qui dorment encore et ben faites de beaux rêves continuez 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 à croire continuez à croire qu'il y a quelqu'un qui va bien vous sauver continuez à croire que les masques vont vous protéger continuez à croire que faut absolument pas s'embrasser faut absolument pas se faire de câlins vous allez perdre toute vie sociale vous allez perdre tout vous allez tout perdre tout ça parce qu'on vous aura mis dans le crâne que le virus était mortel et qu'il fallait absolument vous protéger de tout le monde vous vous rendez compte vous vous rendez compte qu'on vous demande de vous protéger de tout le monde de votre famille 1 de votre mari de vos enfants de vos amis on vous demande de vous protéger de tout le monde c'est à dire que tout le monde est potentiellement porteur du virus et qui donc ils sont potentiellement un capable de vous le transmettre et voilà et voilà et vous comme vous avez peur et ben du coup ben vos défenses immunitaires l'éponge et forcément vous attrapez pas le virus vous attrapez une saloperie qui traîne comme tout ce qui traîne la terre c'est la vie il ya plein de choses qui se développent sur la terre il y a les virus et les bactéries à les microbes il ya tout il ya des bactéries qui sont bonnes il ya des bactéries qui sont moins bonnes il ya des virus qui sont là pour les uns pour nous aider d'autres qui nous rendent malades mais qu'ils ne nous rendent pas malades de même c'est qu'on les force à nous rendre malade vous avez toutes sortes de choses mais si vous commencez à vous protéger de tout et de n'importe quoi mais vous vivez plus et c'est à ça qu'on veut vous mener c'est à être chacun dans son côté surtout faites attention regardez votre voisin attention surtout vous ne bougez pas même pas vous le regardez on sait jamais des fois qu'ils vous envoient le microbe vient par télépathie oh mais on va où avec cette peur là on va où on va arrêter cinq minutes c'est avec cette peur que vous avez l'intention de réagir de vous battre et de mener les affaires à bien c'est avec cette peur vous avez l'intention de faire faites attention parce qu'en regardant la vidéo autant vous allez l'attraper peut-être que je n'ai pas de suite que je n'ai pas non mais on en arrive à ce point là non mais sérieux faut arrêter quand même un peu faut arrêter parce qu'à un moment donné c'est là c'est de la folie pure et simple c'est la folie pure et simple vous êtes en train de devenir fou enfin ceux qui adhèrent encore au système vous êtes en train de devenir fou vous êtes complètement malade et vous êtes en train de devenir fou alors c'est juste un constat je juge pas je m'en fous c'est votre vie c'est pas la mienne je n'ai rien à carrer rien mais juste je je vous informe je vous tiens au courant de ce que je sais et croyez moi que des infos mon envoie de plus en plus 1 et sérieux sérieux c'est c'est juste ahurissant d'en arriver à ce point là c'est juste ahurissant moi je vous dis je suis là l'alliance humaine 2020 je la suis je la suis de près parce que tout ce qui se passe aux états unis nous concerne aussi voilà si vous adhérez vous adhérez pas c'est pas mon problème c'est pas mon souci moi je vous donne juste des quelques astuces que j'ai alors eux aussi sont des astuces ils ont plein de choses à faire mais il y a plein il y en a plein il y en a plein il y en a plein qui vous disent que c'est faux et même le professeur raoult qui vous dit que c'est faux et il est tellement hors système lui qu'on veut lui faire dire des choses qu'il a pas dit voilà on en est au point un hacker a réussi à rentrer dans sa boîte mail pour lui faire dire qu'il partait il se barrait en chine sérieux ou en afrique ou je ne sais plus où dans mes sérieux non professeur raoul il a sauvé des vies en france il continuera à sauver des vies en france mais il rentrera pas dans le système d'ailleurs il n'y est pas voilà et pour ceux qui disent que professeur raoul a sûrement dit des trucs et des machins et tout peut-être qu'il l'a dit peut-être qu'il l'a dit oui il ya quelques années peut-être qu'il l'a dit mais tout le monde a le droit de changer d'opinion non non vous n'avez pas changé d'opinion vous les ces deux trois derniers mois là vous n'avez pas changé d'opinion vous n'avez pas changé votre façon de penser vous n'avez pas changé votre façon de voir vous n'avez pas changé votre ne serait-ce que votre alimentation vous n'avez rien changé du tout ces deux derniers mois vous n'avez rien changé du tout c'est dommage parce que ça aurait été le moment ça aurait été le moment propice pour tout changer pour vous remettre en question vous vous remettre en question mais non vous préférez taper sur les gens qui savent plutôt que de de croire ceux qui savent pas voilà donc maintenant tous ceux qui disent le contraire de ce que veut vous vous absolument vous dire l'état et que l'état va absolument vous faire entendre tous ceux qui disent le contraire maintenant c'est des bêtes à abattre c'est des complotistes c'est des fouteurs de troubles et alors c'est quoi le problème si ce qu'on nous dit à la télé c'est faux c'est que la vérité elle est bien cachée ailleurs elle est bien cachée de part et heureusement qu'il ya des gens comme ça qui vont chercher la vérité là où elle est il y en a qui se sont retrouvés expatriés je pense à snow donne je pense à la sange de sange je enfin je sais plus non pas le coiffeur non le lanceur d'alerte ils sont tous les deux planqués quelque part parce que non à la fois pas dire la vérité à surtout snowden et j'ai fait des vidéos sur snowden d'ailleurs ouais vous devez vous y intéresser donc il y en a deux des lanceurs d'alerte comme ça qui ont mis leur vie en péril pour vous dire la vérité voilà alors soit ils sont très con ils sont très con d'avoir mis leur vie en péril soit c'est des gens qui pensent aussi à nous qui pensent aussi à la vérité qui demandent à ce que la vérité soit dite et soit faite et ben ces gens là sont vus comme des complotistes c'est pas vrai c'est pas vrai mais tout ce qu'ils racontent c'est des conneries sauf que ça ressort maintenant ça ressort voilà en ce moment tout ce qu'ils sont en train de dire ça ressort d'ailleurs les américains eux mêmes maintenant grâce à l'alliance et ben ils ont ouvert les portes à ces deux hommes là ils ont ouvert les portes pour qu'ils puissent rentrer chez eux et qu'ils puissent vivre tranquillement et qu'ils puissent aussi dénoncer et donner les dossiers qu'ils ont parce qu'ils ont des dossiers c'est pour ça qu'on leur court au cul depuis un certain nombre d'années et qu'ils ont été obligés de de se planquer à droite et à gauche ben ouais sauf que maintenant c'est l'heure c'est c'est le moment des vérités alors si vous croyez que les vérités c'est des fakes et ben continuez à écouter la télé ah ben ok c'est un souci pour moi continuez à écouter la télé la télé elle vous dit la vérité ah ben voilà je vous dis la vérité elle vous dit ce que l'état lui dit de dire c'est à dire pas grand chose en final juste distribuer la peur distribuer la peur c'est bien hein comme le disait puis jadas la peur ça fait vivre ça fait vendre ça fait vendre surtout ça fait pas vivre ça fait vendre alors si ça vous dit d'avoir peur tant mieux pour moi moi j'ai pas envie d'avoir peur non j'ai pas envie 54 ans pas envie d'avoir peur j'ai déjà eu peur dans le passé j'ai pas envie que ça continue donc je fais ce que je veux quand je veux et où je veux voilà on me dit de sortir j'ai pas envie de sortir pour aller où me retrouver dans un restaurant où je vais me retrouver de comme dans un parloir parce qu'il y aura des plexiclases autour de moi non ça m'intéresse pas je préfère faire un barmucule chez moi c'est mieux aller au cinéma les cinéments sont fermés donc comme ça c'est il ya un truc aussi qui fait bien rire c'est que on a le droit de s'allonger et de prendre du soleil et du bon temps au niveau des invalides à paris mais on n'a pas le droit d'aller sur une plage donc dites la différence entre les deux qu'on soit agglutiné les uns sur les autres aux invalides ou qu'on soit agglutiné au niveau de la plage ça change quoi je vois pas trop la différence en fait je vois pas alors la plage oui on a le droit d'y aller mais que pour marcher par contre aux invalides on a le droit de s'allonger par terre et de prendre du soleil ça va pour moi je sais pas c'est je sais pas ils sont peut-être protégés aux invalides il y a peut-être un dôme mais un dôme qui les protège voilà et pas sur les plages non pas sur les plages pourtant on n'y reste pas des heures sur la plage la plupart du temps dès qu'on a pris chaud on va dans l'eau on va dans l'eau aux invalides on va pas dans l'eau non on reste au soleil tout le temps après c'est bien parce que le virus il résiste pas au delà d'un certain nombre d'un certain degré donc on se met au soleil et puis le virus il disparaît ben oui mais il n'y a rien de tel que la lumière je vous l'ai déjà dit il n'y a rien de tel que la lumière pour faire disparaître l'ombre vous croyez vous ne croyez pas c'est votre problème mais voilà il n'y a rien de tel que la lumière pour faire disparaître l'ombre le soleil c'est la lumière donc moi je sais que facebook je fais exprès d'ailleurs je suis exprès d'ailleurs de poster des choses qui vont les emmerder de façon à ce qu'ils me bloquent ah je fermerai pas ma page mais je continuerai ils me bloquent ils me bloquent c'est pas grave je ai posté ailleurs ailleurs je suis la bienvenue et toutes toutes les les vidéos qu'on m'a bloqué sur facebook et où tous les postes qu'on n'a pas voulu que je poste je les ai posté ailleurs ailleurs je suis la bienvenue ailleurs c'est libre la liberté qu'est ce que c'est bon la liberté mais bon chacun fait comme il veut chacun fait ce qu'il veut on n'a pas encore alors pour les masques ouais ils sont bien là on les a bien reçus même si on n'a pas le droit de les donner ils sont bien là ils sont bien arrivés par contre on n'a pas commandé de combinaison parce que ça serait utile aussi les combinaisons si on portait des masques toute la journée autant porter de combinaison on n'a pas encore commandé de combinaison ben non c'était pas utile au final et puis les masques c'est pas plus que les masques d'ailleurs c'est pas plus utile quoi que vous dise la télé par contre se laver débat c'est normalement je trouve ça fait partie du bas et partie du rituel après le gel hydroalcoolique avoir avec modération parce qu'il ya des gens qui se sont trouvés avec des plaies au bout des mains à force de se mettre du gel hydroalcoolique c'est bien voilà de toute façon big pharma est là pour vous aider pour vous apporter toutes les solutions et même avec le gel hydroalcoolique vous aurez toutes les solutions grâce à big pharma vous aurez toutes les solutions et puis à bilou aussi il est là il veille sur votre santé merci 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 à tous ceux qui veulent du mal merci parce qu'en fait en voulant nous faire du mal comme ça vous nous ouvrez les yeux alors continuez à nous faire du mal parce que nous comme ça on continue à ouvrir les yeux et de plus en plus parce que s'il y en a qui sont dans le coma et qu'ils veulent tous réveiller il y en a d'autres ils s'en réveillent et puis ils se disent moi cette vie j'en veux pas et c'est à tous ceux là que je m'adresse parce que ceux qui sont dans le combat de toute façon ne les coûteront pas donc rien à faire et c'est à tous ceux qui voient les yeux et qui se disent ouais moi je veux les changements et ben allons-y en avant le changement il faut tout changer tout tout et le changement commence par le refus merci mais non j'en veux pas merci et non j'en veux pas voilà ce qu'il faut dire tout de suite et maintenant tout de suite et maintenant d'ailleurs je suis en train de penser que si je veux passer partir en vacances peut-être que je fasse mon passeport là non avant que le vaccin devienne obligatoire déjà qu'on regarde si on a de la fièvre dans les aéroports enfin certains partout ça ils ont une machine et puis eux ils regardent ils vous demandent même pas l'autorisation c'est systématique c'est soit tu prends ta fièvre soit tu dégages moi je m'en fous j'en refais jamais ça fait plus de 20 ans que j'ai pas une poussée de fièvre plus de 20 ans et encore quand j'ai 20 ans c'est peut-être même au-delà mais enfin non on va dire 20 ans quand je vois l'âge de ma fille ouais bah t'en va quelques années on va dire je fais pas de fièvre donc elle a donc j'ai pas les symptômes j'ai pas les symptômes et donc je vais peut-être faire mon passeport maintenant des fois que des fois que on décide d'aller en vacances ailleurs que dans l'espace shengen ah ouais peut-être allez savoir que nous réserve l'avenir force honneur et courage les amis et puis ne perdez pas espoir surtout ne perdez pas espoir et restez centré dans votre coeur ne perdez pas espoir et dites-vous que tout peut changer du jour au lendemain d'une minute à l'autre rien n'est écrit sur la pierre et tout peut changer donc laissez-vous le droit de changer ah juste une dernière petite chose quand on nous dit quand on nous dit que c'est pas vrai que c'est pas une guerre religieuse qu'on est en train de m'aider maintenant et que c'est pas du tout une guerre entre le bien et le mal écoutez ce qu'a dit macron je vous le laisse est-ce que vous êtes en mission oui c'est comme ça que je le vis je ne suis pas en train de faire une carrière j'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie j'ai poursuivi des objectifs j'ai cherché à comprendre à apprendre à réussir des choses à mener des combats moi je crois jamais avoir du sentiment que je faisais une carrière et depuis que je suis rentré dans le champ politique je vis ça comme une mission il y a une dimension de spiritualité il y en a une et en tout cas la la conviction qu'il existe une transcendance quelque chose qui dépasse qui vous dépasse qui vous a précédé et qui restera je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive la bête de l'événement est là et elle arrive c'est le moment où la bête arrive et ouais le moment où la bête arrive lui-même le dit c'est pas beau ça et vous allez me dire encore que c'est pas vrai vous allez me dire encore que c'est pas une guerre de religion vous allez me dire encore que c'est pas une guerre entre le bien et le mal enfin c'est pas une guerre de religion non c'est une guerre entre le bien et le mal je m'excuse c'est pas une guerre de religion en aucun cas c'est une guerre de religion c'est une guerre entre le bien et le mal alors si avec ça si avec tout ce que vous dit ce cher homme si vous ne le croyez pas encore et bien je sais pas ce qu'il vous faut je sais pas même lui il le dit c'est pas l'eau hein mais même lui il le dit alors bon écoutez hein faites comme vous le voulez c'est votre vie c'est votre choix c'est votre droit pardon pour le pouce mais je tenais le téléphone parce qu'il y a du vent et des fois il s'envole donc rien à voir c'est une aparté donc voilà si lui même le dit puisque vous le croyez ben voilà la bête arrive il vous le dit donc et voilà et voilà à bon entendeur salut en attendant une nouvelle vidéo ben écoutez je vous souhaite tout le bonheur du monde soyez heureux soyez en paix soyez dans la joie dans l'amour et la lumière et tout ira bien pour vous si vous y croyez si vous avez la foi la confiance l'espoir dans une vie meilleure faites vivre la vie que vous voulez faites vivre ce que vous voulez et la lumière aura gain de cause ça je vous le promets la lumière aura gain de cause en attendant je vous souhaite de passer une bonne journée et que la paix l'amour la joie et le bonheur soient dans votre coeur je vous aime à bientôt je vous souhaite je vous souhaite